Bonjour à toutes et à tous, on est en direct chez Chante-Libre qui est fermée avec Marie-Aude aujourd'hui. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle Studio 60 où tous les vendredis font une émission comme ça en direct et quelqu'un vient de me lancer le top. Je ne pensais pas à me lancer dans une carrière d'animatrice télé mais pourquoi pas. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on est avec Marie-Aude pour parler d'Angie et pour lancer cette rencontre je vais lire les mots d'une autre autrice, ceux de Clémentine Beauvais et son billet Instagram après sa lecture d'Angie. Mais alors celui-là, quel gros bonheur. Le duo de choc, sister and brother muraille, à base de gamines surdouées, d'inspecteurs de police cloués chez lui par une intervention qui a mal tourné, de meurtres anciens jamais résolus, de coques colombiennes dans des containers de café, de Covid et du Havre. C'est absolument muraillesque, survitaminé, intelligent, drôle, hyper addictif. Ça rappelle les Nils-Azars et les Golems et même les Sauveurs. Et c'est un vrai polar avec des péripéties de dingue et des enquêtes à la engrenage. Vraiment trop génial et sans vous le spoiler, c'est le premier d'une série. Voilà. Donc avec Marie-Aude, on va discuter du duo de choc, du duo de choc sister and brother muraille, du polar. Et puis aussi, on va essayer de donner une définition de muraillesque. Parce qu'en lisant beaucoup de critiques, j'ai trouvé cet adjectif dans plusieurs critiques, muraillesque. J'ai même trouvé muraillique. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous invite dans le chat, tous, si vous avez votre propre définition de muraillesque, à la partager avec nous. Et comme ça, Gaël et Agnès, qui sont derrière, me donneront vos réponses. Et quand on arrivera à ce passage-là de la rencontre, on en discutera de votre définition de muraillesque. Et puis, tu parleras peut-être aussi un petit peu de la suite, de ce que tu fais. Voilà. Donc, parce que je sais que ceux qui ont déjà lu comme Clémentine, Angie, attend la suite. Voilà. Donc, on était... Le dernier livre qui est sorti, c'était Sauveur 6. Et d'ailleurs, elle était un peu teintée de suspense, ce Sauveur 6. Voilà. Il y avait une usurpation d'identité, un transfert de revolver, une attaque à l'arme blanche. Il y avait quelque chose qui ressemblait à du polar, déjà. Un empoisonnement de bébé, même. Mais oui, mais oui. Et puis là, il y a Angie, écrite avec ton frère, voilà, qui est arrivée entre-temps. Voilà. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu de pourquoi. Pourquoi Angie ? Pourquoi avec Loris ? Pourquoi, voilà. Tu reviens. Oui, oui, oui. Bon, je vous ai amené quelque chose, en fait. C'est un mail, voilà. Et ça va vous expliquer comment ça a démarré le dimanche 15 mars 2020. Donc, Macron venait de nous annoncer qu'on était confinés et que les écoles fermaient. Et puis, je reviens de Bordeaux, où je suis allée voir mon frère. Je suis dans la voiture. Et le lendemain, le dimanche 15, je lui ai écrit ceci. En revenant de Bordeaux, à la nuit tombée, j'ai regardé le film « 38 témoins » de Luc Bellevaux sur mon petit lecteur DVD. J'aime qu'on filme le Havre. C'est une ville tellement télégénique. Les docks, les gros bateaux transporteurs et leurs étranges cargaisons cubiques. L'ambiance, vite tragique au crépuscule sous les arcades de béton. Et puis, les reflets très gais des vitraux de l'église Saint-Joseph. C'est un film assez lent, « 38 témoins ». Alors, j'avais le loisir de rêver et j'ai vu en surimpression un autre film où un témoin voit un meurtre par sa fenêtre. Tu devines ? Oui, je vois. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà, c'est « Fenêtres sur cours ». Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé à toi, je m'adresse à mon frère, parce que le héros, interprété par James Stewart, est dans un fauteuil roulant. Et j'ai commencé à penser à un adulte reclus dans sa chambre. C'est tout, c'est le point de départ. Je crois que si tu veux te remettre à écrire, il faut que tu donnes quelque chose de toi à ce que tu vas écrire. « Sans vergogne, au contraire, par générosité, il y a des malades, des jeunes malades en fauteuil roulant, et ils ont le droit d'être des héros. » Et mon frère, tu as le droit d'être écrivain, quel que soit ton état. Et donc voilà, j'ai quitté mon frère de Bordeaux, je savais qu'il a la maladie de Charcot. Et il m'a dit cette phrase-là, j'ai l'impression de devenir invisible, parce qu'il n'écrivait plus. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Voilà. Donc vous vous êtes lancée. Et on n'avait pas le droit de ne pas y arriver. Voilà. Et puis te connaissant, je suis sûre que de toute façon, l'urgence était là, l'envie... La nécessité, voilà, je savais que je n'avais pas le choix. Voilà pourquoi Angie, c'est assez long, parce qu'il fallait que mon frère ait une histoire assez longue à écrire. Je lui ai dit, je me faisais un peu l'effet de chez Razad. Oui, c'est ça, à raconter l'histoire. À raconter l'histoire pour que la nuit dure longtemps, et même qu'il y en ait mille et de nuits. Et puis, d'ailleurs, il écrit la nuit. Voilà. Donc on a terminé ce livre. Je ne savais pas si on arriverait au bout. Comme je voulais qu'il lâche le dernier chapitre, j'ai commencé à lancer la deuxième histoire. Je ne savais pas si nous arriverions au bout. Il l'a terminé, en fait, le dernier chapitre cette nuit. Ah, tu vois, juste avant que tu viennes parler, Angie. Voilà. Et j'ai lancé en dessous la troisième histoire. Et c'est une histoire de... C'est un peu fou, quoi, voilà, parce que ça fait quand même deux gros romans en un an. Je pense qu'il n'a jamais... Je ne peux pas dire qu'il écrit puisqu'il dicte. Mais quand on nous demande, c'est difficile d'écrire à quatre mains, on répond, on écrit à deux voix. Voilà. Et en parlant de ça, je voulais lire un petit extrait d'un entretien, puisque Laurie, ce n'est pas là, comme ça, physiquement avec nous, mais je voulais qu'on entende sa voix, que tout le monde entende sa voix aussi. Et donc j'ai choisi un entretien, un extrait d'un entretien qui est dans un dossier qu'il y avait dans la revue de l'École des lettres qui était consacré en 2017, où il revenait sur votre expérience d'écriture de Golem. Golem, donc c'était en l'an 2000, oui, ça va. Et comme ça, pour que tu nous parles un tout petit peu de comment vous avez fait d'un point de vue, enfin, au quotidien, pour écrire. Donc il dit, « Tous les gens qui écrivent me comprendront. Voyez-vous, quand nous lisons les œuvres des autres, nous nous en faisons une opinion. Il y a entre le texte et nous cette distance qui permet de porter un jugement, qui permet aussi l'effet de surprise, le rire spontané, qui autorise le suspense et insiste de suite. Quel écrivain ne s'est pas posé la question ? Et si j'étais mon propre lecteur, que penserais-je de mes œuvres ? Rirais-je ? Tremblerais-je ? Aimerais-je ? Comme il est pénible de commencer une phrase et d'en connaître déjà la fin. De suivre le fil d'une histoire et de n'avoir aucun doute sur son déroulement. Parfois, relisant un texte ancien dont l'essentiel s'est égaré dans les recoins de l'oubli, il se peut qu'on effleure la divine sensation, se lire soi-même avec un sentiment de découverte et nourrir un instant l'illusion qu'on se juge comme en jugerait autrui. Mais bien sûr, on se connaît et donc, d'une manière ou d'une autre, on se reconnaît. Pendant quelques mois, j'ai ouvert des fichiers, lu des chapitres, parfois ils m'enchantaient, parfois ils m'agassaient, je n'en avais pas écrit une ligne, pourtant, c'était mon livre, je le découvrais, comme si je travaillais en dormant et je savais enfin ce que je pensais. Oui, ça m'est arrivé encore hier soir, en fait, cette idée-là que, voilà, il est là-dessus. C'est le dernier chapitre, il est là. Alors, il m'a juste lu hier la dernière phrase avant de m'envoyer le texte, donc je sais comment ça se termine. Soit tu connais la fin. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'aurait écrite. Ce n'est pas toi qui l'aurait écrite. Voilà. Et vous avez travaillé vraiment de façon régulière, très, très régulière. C'est-à-dire qu'on était confinés, donc on n'avait rien d'autre à foutre. Vous avez bien connu ça. Et donc, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. mais Loris, il me le dit régulièrement, on n'a rien foutu de notre vie. On ne travaillait pas. C'est juste ça. Et donc là, c'est du sérieux. Et donc, oui, chacun de son côté, confinés, chacun dans une maison de campagne d'ailleurs, avec l'autorisation de sortir pour faire, moi, j'avais le droit de faire ma petite boucle. Et donc, rendez-vous tous les... Au début, c'était tous les deux jours, maintenant c'est tous les jours, à telle heure, voilà. Et puis, on se raconte l'histoire et dès qu'on a... On partage les chapitres, etc. Au début, c'était vraiment comme un mouvement de balancier, exactement. Pour le deuxième, ça a été différent parce que j'ai tout... Je travaille beaucoup sur la trame, sur l'intrigue, sur les personnages, etc. Je le briefe énormément. Je lui mets des... En fait, il a la trame sur son ordi et il écrit dessus parce qu'il a besoin d'écrire, c'est-à-dire de dicter. Alors, la panique pour moi, c'est quand il me dit mais qu'est-ce que je fais cette nuit ? Et alors là, il faut que je trouve l'insulte. Parce que lui, il travaille en dormant. Quand tu dors. Pendant que moi, je dors et il écrit. Alors, c'est la grosse panique. Et là, hier soir, c'était un peu ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai peur de me lancer billes en tête tellement il faut que je lui donne de quoi écrire. Donc, c'est quelque chose d'assez effarant pour moi parce qu'en fait, je lui dis mais écris-moi vite. Oui, c'est ça. Parce qu'il me fatigue. Je lui dis arrête de faire la course en tête. Et donc, voilà, ça a été cette espèce de mouvement assez hurissant en réalité. Et du coup, vous êtes revenu au Polar. En fait, c'est un Polar. Et j'ai écouté un épisode du Book Club dans Louis Média. Du coup, il y aura le lien qui va vous être mis dans le chat si vous voulez réécouter où tu parlais d'une trouvaille un jour dans une brocante que tu avais trouvé un carton, une case pleine de livres que tu disais quand tu étais enfant qui étaient les enquêtes de Jacques Rogy. Oui, qu'on lisait en famille. Et donc, c'était un Polar. Et quand on t'écoute dans ce podcast que j'ai trouvé formidable, c'est que tout de suite, il y a ton talent romancière qu'on a déjà envie, tu racontes déjà une histoire. Donc, tu dis que tu as ouvert un des livres, qu'il y a une photo qui est tombée. Peut-être la photo du petit propriétaire. Et tu dis aussi que si on se renseigne sur l'auteur Pierre Lamblin, on ne trouve rien. Ce qui est vrai. Et tu finis avec une voix un peu comme ça, mystérieuse. Tu dis, un mystère à la Jacques Rogé. Oui, sûrement. D'ailleurs, on a un inspecteur dans notre histoire qui s'appelle Lamblin et c'est un hommage à Pierre Lamblin qui, sans doute, alors qu'on était tout gamin, nous a donné envie du Polar. Ce qui était étonnant dans cette collection où c'était du rouge et or, c'était les enquêtes de Jacques Rogé. Il y en a une vingtaine. Eh bien, c'est que c'était un adulte qui menait des enquêtes. Alors qu'autrement, c'était le Club des Cinq. C'était des enfants. Et c'était des enquêtes très adultes. Ça faisait un petit peu penser aux cinq dernières minutes que regardaient nos parents. Ce monsieur Lamblin, il nous parlait du monde adulte. Voilà, c'était très surprenant pour l'époque en plus. Et du coup, dans le Polar, j'ai lu un article dernièrement sur pourquoi les gens aiment le Polar. Donc, toi, tu en as écrit. Il y a les Nils, il y a le tueur à la cravate. Loris a aussi écrit des Polars et des thrillers. Et donc, toi, je sais que tu en lis beaucoup. Souvent, j'ai voyagé avec toi. Il y avait toujours un mari et une star dans tes affaires. Et du coup, dans un article dernièrement, j'ai lu pourquoi les lecteurs aimaient le Polar. Donc, ils aiment le suspense des enquêtes et de l'intrigue. Ils aiment les personnages et leur psychologie atypique. C'est ce qu'ils cherchent. La dimension sociétale. Ils aiment aussi plonger dans des géographies et des milieux différents des leurs. Enfin, très particuliers. Et puis, finalement, ils disent que c'est un vrai divertissement, le Polar. Ils sont exigeants. Ils sont exigeants. Il faut qu'il y ait tout ça. Et moi, je pense que Angie coche toutes ses cases. Ah, c'est gentil. Oui. Je pensais en t'écoutant. Si, si, je pense. Et il y a aussi quand même ça dans Angie qui est... Vous avez plongé dans le... Au Havre, c'est ce que tu dis au début. D'ailleurs, dans le verso de la couverture, si on peut le... Je pense qu'on peut le regarder, le verso de la couverture, il y a le plan du Havre. Et tu l'as, d'ailleurs, le plan... Voilà, tu as étudié le plan du Havre. On a vécu au Havre parce qu'en fait, on ne pouvait pas bouger. Donc, voilà, on était au Havre. On avait notre plan et l'escalier de Montmorency, où est-ce que c'est ? Le tunnel Génaire et machin. Et ce qui est très rigolo, c'est que je disais à mon frère, il ne faut pas se tromper. Il ne me croyait pas. Mais en fait, on a eu des lecteurs. Vous avez tout bon, on a regardé, on a vérifié. On a regardé, on a refait le trajet. Par contre, on s'est fait engueuler parce que page 404, alors ce n'est pas la peine, c'est fait. On a repéré, page 404, la chienne lève la patte pour pisser. Non, les chiennes ne lèvent pas la patte pour pisser. on corrigera. On corrigera pour le poche, c'est pour la... Mon frère n'en vient pas. Il me dit, mais ce n'est pas possible que les lecteurs... J'ai dit, si, si, mais en plus, ils écrivent. Ils écrivent en plus, pour le dire. Merci. Parce que c'est des lecteurs attentifs. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué non plus. C'est peut-être aussi votre duo aussi qui fait que tu as plongé dans les dockers, sur le havre, le port, toute seule. Je pense que... Je lui dis que c'est beau, parce que je regardais ce film, c'est vrai que c'est beau. Le havre, la nuit, sous temps de pluie, on a ce qu'il faut là-bas. Et donc, ça me faisait rêver, mais mon frère, c'est le port, c'est le large, c'était les histoires de pirates, c'était évidemment la drogue, tout ça, ça lui parlait. Sans doute au départ, plus qu'à moi, donc voilà. Moi, ça m'a dépaysée, c'est sûr, de partir dans ce milieu des dockers, tout ça, je ne m'y attendais pas. Et l'intrigue, vous l'avez construite dès le début, vous saviez où vous alliez ? Alors, si vous voyez le nombre de mails qu'on a échangé au début, il y a de quoi écrire cinq romans. C'est parti, pfiou, pfiou, plein d'idées différentes. Voilà, c'était dans le Gaston Leroux, tantôt dans la Regatta Christi, tantôt dans le Marie-Guinst-Lac, tantôt, on sentait bien qu'on se cherchait, en fait, voilà, et qu'il fallait absolument qu'on se trouve. Donc, effectivement, j'ai une grosse culture policière, donc je pouvais amener énormément d'intrigues et de trucs et astuces, etc. Bon, après, il fallait accrocher quelque chose de solide. Ça n'a pas été, ça sent mal au démarrage, mais c'est un petit peu comme quand on jouait quand on était enfant, qu'on se dispute un petit peu au début, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu, etc. Nous, on avait un truc, c'est qu'on écrivait le nom des jeux sur des petits bouts de papier, parce qu'on avait des jeux codés, alors le meunier, le footballeur, le chasseur de girafe, etc. Tu tu pillais, puis tu tirais. Tu durais ça comme ça ou ça. c'était l'intrigue que tu allais développer dans la journée, mais tu t'engueulais aussi. Oh non, mais j'étais déjà celui-là, l'autre. Et donc, en fait, c'est un peu ça qu'on a revécu. Aussi, il y a un moment, et c'était pareil quand on était petits, on était en plein dans le jeu, c'était « à table ! » Mais on a commencé juste. Et en fait, le temps se contracte quand tu joues et que tu es bien avec le partenaire. Et donc, c'est ce qui nous est arrivé. Tout d'un coup, on s'est mis à écrire et à jouer. C'est vrai que ce policier aussi, parce que cet adjectif muraillesque que j'ai lu beaucoup, c'est vrai que ce policier, Angie, il a aussi des allures de saga. Il y a quelque chose comme ça, on glisse et puis il y a des héros. Les héros, ils sont tellement vivants, on les voit là, on a l'impression qu'on vit avec eux et puis on est dans l'actualité. Comme ça, très, très, et puis il y a aussi on est saisi vraiment au détour parfois juste d'une ligne d'une très grande émotion. Par exemple, il y a un passage où Augustin, au tout début, il se retrouve coincé dans son hôpital et puis il y a sa tante qui vient lui déposer son repas très gentiment et au détour d'une ligne comme ça avec la Charlotte chocolat orange, on apprend qu'il est orphelin. Et voilà, donc moi, toutes ces choses-là, pour moi, c'est des choses un peu du muraillesque en tous les cas. Et donc là, il y a Gaëlle qui vient de me faire passer un petit mot avec Blandine aussi, qui a ses réflexions sur le milieu. Alors, elle dit qu'il parle de choses profondes, de la vie avec une simplicité déconcertante. Elle dit aussi la promesse d'un moment de lecture passionnant et qu'il y a Elisabeth dit que c'est une écriture émouvante. Alors, moi, j'ai mis aussi quelques... J'ai fait ma petite liste aussi, et comme ça, on va en discuter. Moi, je trouve que c'est aussi arriver à fixer le monde qui est dans l'ultra, vraiment, actualité, mais avec un regard qui est particulier. Donc, c'est-à-dire qu'on est intéressé parce que vous regardez, mais surtout de la façon dont vous le regardez aussi et puis que vous le retranscrivez, je trouve, les dialogues. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans le muraillais qui est dans les dialogues. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y a un livre entier sur la typologie des dialogues dans Dine Quirouchan, un livre universitaire qui existe quand même. Voilà. Il y a ce parfum aussi de France, si particulier, si juste, dans les prénoms, dans... Ah, on les a gratinés, là. Augustin Mopetit, Emma Tourniquet, Félix Haute-Cloche. Oui, non, on y est allés, là. Oui, voilà. Il est chez nous. Voilà. L'humour, l'immédiat, le côté réconfortant et puis, et puis, cette langue qui semble comme ça, simple ou comme si on parlait tous les jours mais qui, en fait, est tellement travaillée. parce que, dans les dialogues, on a l'impression que tout ça est naturel, mais en fait... Il ne faut pas un mot de trop. Voilà. Tout doit faire avancer, en fait. Alors là, pour ce qui est de l'immédiat, oui, on a un mois de décalage avec ce qui est en train de se passer. Le choix du temps présent, je pense que c'est Loris qui l'a choisi. Bon, je pense qu'il vit dans une urgence du présent et c'était le temps et c'était le temps le plus approprié pour nous. Donc, ça a donné cette énergie particulière, je pense, à Angie. Et très curieusement, donc, on est un peu talonnés par les événements. Il faut qu'on fasse attention à ne pas les dépasser, même, parce que, comme on part avec très, très peu de décalage par rapport à ce qui est en train d'arriver. Alors, c'était assez amusant parce qu'il fallait l'intégrer, en fait, et le Covid et le confinement sont des événements. Rentre dans l'intrigue et complique, effectivement, le travail de l'enquêteur parce que, non seulement, il est dans son briseuil roulant, mais il est confiné. Mais ce qui est super, aussi, sur l'utilisation que vous faites de cet immédiat, c'est que ce n'est pas un livre sur le Covid, ce n'est pas un livre sur le confinement. Non, c'est qu'on l'a utilisé comme un... Voilà, par exemple, il s'est dit comment agir. Donc, il y a cette petite fille qui est en face et lui, il a un chien, elle a le droit de sortir le chien. Bon, voilà, la tête, elle sera les jambes, mais en réalité, assez rapidement, on s'aperçoit qu'elle est très maligne, cette fille, donc elle met son grain de sel dans l'enquête. En plus, elle est hyper mésique. Elle est hyper mésique. C'est pas mal aussi. Ça, c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique, pour faire une enquête. Un témoin, une enquête. Voilà. C'est un super témoin, effectivement. Et bon, donc là, on a continué notre histoire avec Angie et Augustin dans le deuxième, qui va s'appeler Souviens-toi de Septembre. Et là, la fiction dans laquelle ils vivent tous les deux, c'est qu'elle est stagiaire à l'hôtel de police. Elle fait son stage. Voilà son stage en immersion à l'hôtel de police. Il fallait continuer à faire jouer ce tandem, donc il faut trouver des raisons d'être. Mais il y a des super tandems entre Angie et puis lui et puis la tante. Moi, j'aime beaucoup la tante. J'ai un petit faible aussi pour la tante. Tante Thérèse, alors on va avouer, elle est un peu copiée sur notre sœur. Voilà. Rien que physiquement, déjà, c'est une baraque. Elle est impressionnante. Elle fait un peu peur. Donc, on ne discute pas trop en face, déjà. Ça, c'est ma sœur. Et donc, qui stigme au cœur, voilà, qui est aussi écrivain. Et donc, elle est pas mal versée dans tout ce qui est paranormal. Elle aime bien vous tirer les cartes, etc. Donc, le côté comme ça, un peu anglaise, un peu fofolle, un peu appendue, etc. Elle voit l'aura des gens, tout ça. On a un peu... Bon, je ne sais pas si elle va se reconnaître. Elle ne l'a pas encore lu. Je ne sais pas si elle va se reconnaître, mais nous, on s'est amusés, oui. Bon, donc on sait, donc en tous les cas, pour tous les lecteurs, qui ont beaucoup aimé Engie, vous savez que la suite va arriver très, très, très bientôt. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions qui sont dans le chat ? J'espère que ça vous a juste donné envie encore plus pour ceux qui ne l'ont pas de lire. On a fait attention, on n'a pas fait du tout de... On n'a pas spoilé. On n'a pas spoilé, parce que quand même, c'est quand même compliqué quand on parle d'un polar. On voulait faire attention. L'assassin et le cuisinier, non, on ne va pas faire de choses comme ça. Donc, voilà. C'est aussi, moi, ce que j'ai aimé beaucoup à la fin, et d'ailleurs, tout le monde est pris par le plaisir de la lecture, puisque tu sais que même que le correcteur a été pris par le plaisir de cette lecture. Et qu'il était frustré. Et qu'il était frustré à la fin et qu'il a mis un petit mot, genre, s'il vous plaît. Voilà. Il ne savait pas ce qu'allait devenir Alice. Il n'était pas content. En fait, on a fait aussi le deuxième pour lui. Il faut qu'il le sache, M. Henry. On lui dira. Voilà. Quand même, il y a ce plaisir aussi de ses personnages, parce qu'il y a l'enquête, il y a tout ça, mais il y a aussi des personnages très très en envie. Il y a tout un quatuor qui chante, qui se cherche. Voilà, il y a toute une affaire sentimentale. Et puis moi, comme Henri, le correcteur, j'aime beaucoup les fins heureuses. Donc, je vous remercie aussi pour cette fin heureuse.